Bon, là c'est un moment important là, je vais acheter mes petits fruits pour la diète, et c'est un vrai moment de plaisir, j'aime trop bien. En salé, j'ai des plats préparés qu'on va voir après, que je vais manger, c'est varié, on a des pâtes, on a des féculents, on a de tout, c'est des plats variés pour pouvoir tenir, parce qu'en vrai si tu manges tout le temps la même chose, c'est là où t'as envie de craquer, d'aller manger n'importe quoi, après les fruits c'est très important aussi, parce que ça t'apporte ces touches de sucré, pour enlever tout le reste, toutes les conneries mauvaises, et pour se sentir en forme aussi. Du coup toi c'est quoi, qu'est ce que tu préfères là ? En vrai la pastèque c'est un de mes fruits préférés, et là on revient dans la saison des pastèques, donc je suis heureuse, je peux vraiment me nourrir de ça, après l'ananas aussi, j'aime beaucoup, mais l'ananas c'est, quand il n'est pas assez mûr, il faut acheter à chaque fois le bon, il m'inspire pas trop, toi tu connais la suite ? Arrête, comme ça là ça veut pas dire qu'il est pourri ? Ah peut-être qu'il est trop mûr du coup, j'avoue elle s'est retirée facilement la feuille. Wow, pas mal ! Donc elle a un peu de mal à sortir tu vois. Ouais celle-là elle est parfaite je pense. Ananas, des petits raisins aussi, les bananes ultra importantes pour après les entraînements, parfois avant les entraînements quand j'ai pas le temps de m'envoi, parfois j'ai des rendez-vous, j'ai plein de trucs à gérer donc... La mangue par contre tu vois j'ai la technique, elle est parfaite celle-là. Ah tu gardes le secret ? Ouais ! Je n'arrive pas à l'expliquer, c'est au feeling. Bon là on est du côté très sain, healthy, est-ce qu'il y a des pêchers mignons ? Ah j'ai des côtés obscurs, très très obscurs. Ça en vrai j'essaie de m'en éloigner, là on s'approche des grosses compétitions, il faut être en forme, mais je suis gourmande, je kiffe les chips, les gâteaux et tout, et forcément tout ce qui est mauvais, j'aime ça. Allez go ! Du coup qu'est-ce que tu vas faire de ces fruits ? Je vais les mettre au frais, et comme ça dès que je finis le manger, ou même pour le goûter ou pour le soir, tu vois, même si je les prends pas tout de suite, ils sont prêts parce que tu connais des fruits pas frais, compliqués. Je vais me mettre à chauffer le plat du jour là. Alors ce midi on part sur des pâtes boulots. Explique-nous un peu, ça vient d'où ? Qui prépare ça ? Alors c'est Antoinou, mon diète c'est Lift It, plus connu sur les réseaux, et alors il me prépare des plats, et donc en vrai c'est lui qui se débrouille de toute la partie calories, poids, et en fait j'ai une box et j'en ai pour le midi, pour le soir. Et ensuite c'est moi qui gère la partie petit déj, goûter avec les fruits ou du fromage blanc et tout. Et en fait ça me facilite vraiment la vie, parce que j'ai pas à prévoir à chaque fois quelle quantité je dois manger, varier les plats, parce que forcément si je fais du riz ou des pâtes, je vais faire des plus grosses quantités, je dois en manger pendant 2-3 jours. Et après je commence à craquer, à ouvrir les tiroirs, à ouvrir les tiroirs à gâteaux, alors que là le fait que ça soit varié à chaque fois, t'arrives à rester dans ta diète. Et du coup comment ça se passe avec Antoine ? Toi tu lui expliques, c'est quand ton échéance, t'as besoin d'atteindre quel poids, il a toutes ses données lui ? Oui exactement, il a toutes les données, il sait que l'objectif principal c'est les jeux, là on va dire j'ai plus de tournois jusqu'au jeu, donc je dois descendre au poids progressivement, stabiliser pour arriver au jeu et pas faire des grosses sèches où j'aurais été assoiffée la veille du combat et tout. Ça sent grave bon, c'est la première fois qu'il m'envoie des pâtes bolo, j'ai vraiment hâte de les goûter. Tu vois ça, ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Un repas de champion, hein ? Ah ouais ! Tu sais comment on se rassure, on répète plein de fois, ça sent très très bon, ça a l'air délicieux. Mais en vrai tu mangerais quoi là ? Des pâtes bolo mais bien plus grasses que ça, bien plus de sauce. La petite toute d'arri sale est indispensable. Désolé Antoine, si tu vois ça, je ne juge pas. C'est quoi ça, tout ce qui est complément alimentaire ? Ouais, ça pareil, c'est Antoine qui me les donne. Ça c'est à base de nigel, c'est des compléments alimentaires, ça c'est des vitamines. Et l'autre c'est du fer. Et t'as beau bien manger, je fais tellement de sport que forcément j'ai besoin de produits en plus pour donner de la force, pour régénérer le muscle. Je prends aussi de la protéine, c'est de la protéine. On a trouvé une mauvaise image de la protéine, c'est un truc que pour gonfler. J'ai mis vraiment des années avant de prendre de la protéine. Parce que pour moi c'était, je ne vais pas prendre de la protéine, je n'ai pas envie de gonfler, c'est pour les bodybuilders. Alors qu'il y a plusieurs types de protéines, la protéine c'est pour, en fait ça t'aide à mieux récupérer. Et quand j'ai commencé à en prendre, je me suis dit mais c'est un truc de fou, ça fait des années que je souffre comme ça. Parfois le vendredi j'étais encore courbaturée de la séance de lundi, tu vois c'est pas normal, tu peux pas être productif. Et en prenant ça en fait tu récupères beaucoup mieux sur les séances, plus tu t'hydrates bien et t'arrives à enchaîner des bonnes grosses prépas. Et éviter les blessures surtout. Bon ça dit quoi cette assiette alors ? Franchement pas mal. Et je t'ai dit t'as vu. Elle est bonne, il y en a, il meurt de faim. Mais ça tenait à moi. Bah je finis l'assiette déjà. Parce que t'as vu je suis pas du genre à laisser des miettes dans mon assiette. Je finis tout. Hein ? On a fini euh... Amira s'il te plaît. Quoi ? C'est quoi ça ? C'est un petit morceau de carotte c'est pour ça. On a fini la partie euh... la meilleure partie de la journée. Là je vais me reposer un petit peu. Petite sieste et on se retrouve ce soir à un très bon. En amateur je suis 6 fois championne de France, médaillée de bronze aux championnats du monde, championne d'Europe et donc qualifiée pour les Jeux Olympiques. Et là je t'ai cité les grandes lignes. En professionnelle j'ai 5 combats pro, 5 victoires, 2 avant la limite. J'ai remporté le titre de championne de France à mon deuxième combat. À mon quatrième combat j'ai fait une WBC francophone. C'est une ceinture qui te permet d'être classée au sein de la Fédération WBC et donc qui m'a classée numéro 4 WBC. Et ensuite pour mon cinquième et dernier combat que j'ai fait jusqu'à présent j'ai obtenu le titre WBA intercontinental. Et donc c'est également une ceinture qui te classe au sein de la Fédération WBA. Et là je crois que je suis classée 8 ou 9. En fait je suis très exactement passée chez les professionnels le 3 avril 2021. Il faut savoir que les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 ont été décalés à 2021 à cause du Covid. Et donc moi j'étais amateur jusqu'à la dernière chance de pouvoir me qualifier pour Tokyo. Et en fait malheureusement j'ai même pas pu prétendre à une qualification pour Tokyo parce que le tournoi de qualification a été annulé. Donc voilà donc j'avais eu quelques on va dire il y a eu quelques discords avec la Fédération dans un premier temps au premier tournoi de qualification. Ils ont envoyé une autre fille qui s'est pas qualifiée. Et franchement il y avait très peu de chance que ça soit une autre personne qui soit envoyée sur le dernier tournoi de qualification que moi. Et malheureusement il a été annulé à cause des Jeux. Et en fait après ça j'ai vraiment reçu une grosse claque. Ça a été difficile à encaisser parce que tu vois quand tu te fixes un objectif depuis des années où tu te dis c'est ça mon objectif c'est là que je veux aller. Et après ça je vais voir ce qui se passe. Et en fait là j'étais après ça. Donc après l'objectif que je m'étais fixé et je savais pas quoi faire. Est-ce que je repars sur Paris ? Je sais pas si j'ai la force de continuer dans l'équipe de France avec un coach malveillant et avec une ambiance vraiment éclatée. Je me disais je crois pas être capable de pouvoir tenir 3 ans encore dans ces conditions. Et en fait à ce moment là pourquoi je penche vers le professionnel ? Parce que les boxeurs professionnels peuvent prétendre à la qualification pour les Jeux Olympiques. Ce qui était interdit avant. Et en fait je me dis go passez pro et on verra si la route de Paris je l'emprunte à un certain moment ou est-ce que je vais directement continuer en professionnel. Et donc je fais mon premier combat. Donc j'enchaîne avec un deuxième combat. Et après donc je fais le choix de continuer en amateur parce que on a tout le staff de l'équipe de France qui change. On a même le DTN, le président de la FED. Vraiment il y a un grand changement. Et là je me dis j'ai plus aucune raison de ne pas vouloir faire les Jeux. Sachant que c'est ça mon objectif principal. Et donc j'ai retenté l'aventure. J'arrive même plus à faire les mêmes. Je suis dit c'est comme ça, à la troisième série. Là c'est la première. Dernier jour de sparring, j'ai tourné en train d'espagnol. Ouais ça va ça a été ? C'était espagnol il y a deux ans. On est allé en stage au Sierra Nevada. Genre c'était grave serré. Là c'était ma petite. Là c'était... Je suis amusé. Je t'ai vu. Allez c'est bien, c'est bien encore. Super. Allez 10 derniers. Ok. Là tu m'en fais 100 sans les poids. Le dernier tu me fais 100 sans les poids. Le poids ça va ? Je ne crois pas toi déjà. Moi aussi. Là il me reste 14 jours. Je suis à 2,4 kg. 2,4 kg ? Oui. Ça va. Tu n'étais pas monté à plus 3 avec plus 4 ? Non. Non, ça va toujours rester. Je n'ai pas dépassé les 60 kg depuis depuis. C'est de la bombe. C'est parfait. C'est de la bombe. Là au stage j'étais même bien descendu. Mais là avec le jour de repos, j'ai remonté un peu, j'ai bu. Mais je n'ai même pas mangé de haut. Mais vous ne travaillez pas trop en musculation ? Si. Beaucoup ? Oui. Là avec le préparateur physique, on a fait 3 séances de musculation. Sur développer coucher, squat. Squat. Et après, transfert sur le banc. Comme ça, tu exploses le truc. Bien ça. Pareil, il nous fait travailler des trucs. Tu as sauté haut, non ? Oui. J'étais même pas à fond là. Tu as sauté haut. Tu as parlé de ce tournoi de qualif que tu n'as pas fait pour Tokyo, que tu n'as pas pu faire. On ne t'a pas sélectionné. Ça a été une des plus grosses déceptions pour toi sportivement et peut-être même dans ta vie ? Franchement, oui. Ça a été l'une des plus grosses déceptions. En fait, tu sais, dans ça, je n'ai pas vécu juste une déception par le fait que je ne participe pas aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ça, c'est une chose, tu vois, on peut l'encaisser. Mais j'ai vraiment vécu une trahison par l'humain, par l'homme, tu vois. Quand tu arrives dans le sport de haut niveau, ce n'est pas comme ça que tu imagines le sport. À chaque fois qu'on parle du sport de haut niveau, on idéalise tout ça. Les coachs, ils sont à l'écoute des athlètes. Tout est mis à disposition pour que les athlètes puissent réussir et être dans les meilleures conditions. Et en fait, déjà, quand j'arrive en Équipe de France en 2016, ce n'est pas du tout à ça que je suis confrontée. Tu vois, en fait, l'hypocrisie des gens. Tu arrives dans la vraie vie d'adulte. Et je pense que c'est ça le plus dur à encaisser. C'est de se dire, ah ouais, mais en fait, on vit dans un monde de loups, en fait. Si tu es faible, si tu montres une faiblesse, si tu as un peu de sang qui coule, tu te fais attaquer. Et ça te forge. 80. Bien. C'est impressionnel. Je suis bien. Je ne l'aime pas, lui. Je sais. Tout ce que tu n'aimes pas, je le prends. C'est une vraie championne. Une vraie championne qui est sur le ring. Amina Zidani. Là, on revient du stage dans l'équipe de France. On peaufine. On se prépare pour la suite. On prépare les Jeux Européens. C'est une grosse échéance pour avoir le ticket de la place des Jeux aux Jeux Olympiques pour participer aux Jeux Olympiques. Donc, c'est une phase très importante. On est plongé dedans. Dans le labo. On a le laboratoire. Le plus important, c'est que je la vois avec le sourire. Elle est heureuse. Elle est à fond dans son projet. Et j'aime ça. Potentiel championne Olympique ? ça c'est même pas une question, moi je pense qu'elle a tout, elle fait partie du top 10 mondial, elle a tout pour arracher cette médaille et voilà tout va se jouer sur un petit détail sur l'aspect mental et on le sait donc donc on est prêt, on est préparé pour ça. Il n'y aura pas de regrets parce qu'on sera tellement fiers de ce qu'elle a pu faire depuis le début, c'est magnifique. Encore un ou c'est bon ? Fini, on va attaquer. Du coup après les Jeux Olympiques de Paris, on peut s'attendre à une carrière complètement chez les professionnels ? Alors très honnêtement, je ne me suis pas encore posée pour réfléchir à ça et je n'ai même pas envie de me poser pour y réfléchir. Là je suis dans l'état d'esprit où pour l'instant c'est Paris, c'est dans moins de trois mois, je n'ai pas envie de me polluer l'esprit avec quoi que ce soit d'autre, j'ai envie d'être concentrée sur ça et on verra ce qui se passe après. Je place toute ma confiance en Dieu et ce qui doit m'arriver être bien, il arrivera c'est sûr et ce qui doit m'arriver être moins bien, ça arrivera aussi c'est sûr. Je me prépare à tout. Par coup, pour ramasser ça, avec ça ? Parce qu'il me rend fou, il y a ça, et quand tu recules de 4-5 pas, d'un coup, ça je ne comprends pas. Mais tu regardes, c'est bien. C'est bien, je t'ai dit, je regarde tous les gens. C'est bien, ça t'as juste à, des fois tu fais une fois, deux fois, ça suffit. Ou même, hum hum hum. Exactement. Ou en latéro. Pour me qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris, il fallait déjà, dans un premier temps, remporter le tournoi de présélection qui était organisé par la Fédération Française de Boxe. Donc ce tournoi, il permettait vraiment à chaque Française et Français dans chaque catégorie olympique de pouvoir montrer qu'elle était la numéro une dans sa catégorie. Donc, c'était en février 2023. Donc là, j'ai affronté deux autres filles de ma catégorie qui prétendaient aussi à la participation au tournoi de qualifs. Je les ai battues. Et donc, à partir de là, j'avais officiellement le ticket pour pouvoir participer aux Jeux Européens qui ont lieu en juin 2023. Et donc, pour pouvoir se qualifier, il fallait que je gagne mes quarts de finale. Donc, je suis rentrée en 16e de finale. Il fallait que je remporte trois combats pour être qualifiée pour les Jeux Olympiques. Et c'est ce que j'ai fait plutôt bien. Même plus que les quarts, il me semble que tu es allée jusqu'au bout. C'est ça. J'ai remporté les quarts, donc là, j'étais qualifiée. Et ensuite, là, ce n'est pas juste un tournoi de qualifs où dès qu'on est qualifié, c'est bon, tu rentres chez toi. Là, on était sur une compétition majeure aussi. C'était les Jeux Européens. Et donc, derrière, une fois qu'on avait validé la qualif, il fallait aller chercher la médaille d'or. Et du coup, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parle-nous de cette sensation de qualif par rapport à il y a trois ans où on ne te laisse pas ta chance pour Tokyo. Là, c'est toi qui n'as laissé le choix à personne d'autre, en fait. Tu as fait le travail et tu t'es qualifiée. C'est sûr que j'ai laissé le choix à personne d'autre parce que j'ai battu les filles dans ma catégorie et j'ai su le faire aussi à l'international pour pouvoir me qualifier. Mais il faut savoir que la fédération a mis en place un mode de sélection très transparent. Ça veut dire, dès qu'on est arrivé, on commençait à s'approcher de l'année pré-olympique, on a eu une sorte de liste où c'était dit, écoutez, pour pouvoir prétendre à la qualif, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et à partir de là, en fait, quand c'est transparent de cette façon, tu n'es pas stressé parce que je me disais, si je suis la meilleure en France, je m'entraîne pour. Il n'y a aucune chance qu'une fille me batte. Mais s'il y a une autre fille qui me bat, si je n'ai pas le niveau de battre une Française, comment je veux prétendre à être qualifiée ou à faire les Jeux ? Et du coup, à partir de là, ça t'apporte une vraie sérénité dans ta préparation et tu sais à chaque fois pour quel objectif tu te prépares. Donc quand on était en 2022, je m'entraînais pour février 2023 pour pouvoir aller chercher mon ticket pour les Jeux Européens. Et donc le DTN, le président de la FED, les coachs de l'équipe de France, ils ont joué un rôle important dans ça, de rendre transparente la sélection. La jouette. Coche en bas. Hé, go. Toi, toi en bas. Hé, gauche. La gauche. Hé, bret-il ça. Hé. Ah. Papa, papa. La jouette. Ah. Papa, papa. Super. Hop. 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 Épuisé. Elle en forme. Elle en forme. Elle en forme. Elle en forme. Je connais mieux, c'est pour la piquer, je connais mieux. Mais c'est lui, elle en forme. Elle est bien. T'as l'air en forme toi aussi. Hein ? T'as l'air en forme toi aussi. Obligé. Obligé. Avec Yamina, avec les boxers, t'es pas en forme. C'est eux qui vont s'ennuyer. Donc obligé d'être en forme. Très bien. Encore. T'as été une des premières athlètes françaises, masculin et féminin mélangé, à être qualifiée pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça te procure comme sensation, tout simplement ? Ça me procure de la fierté et aussi, je me suis sentie au-dessus du lot psychologiquement. Je suis arrivée dans une mentalité où j'étais la patronne. En fait, je ne suis pas venue chercher la calife. Je suis venue chercher la médaille d'or et sur le chemin de la médaille d'or, on a la calife. Et ça, ça change tout dans l'état d'esprit. Tu vois, tu peux parfois te dire, je vise le podium. Et une fois que tu as gagné l'écart de finale, donc là, tu es sûr d'être sur le podium. Psychologiquement, dans tout, tu flanches un petit peu, tu es moins déter. Et en fait, moi, je ne peux pas me fixer un podium. Je me fixe l'or. Parce que si je fais un podium, c'est une déception pour moi. Je suis triste. Je m'entraîne trop dur pour avoir le bronze ou l'argent. Et je suis arrivée dans l'état d'esprit où, c'est hors de question, là, que je rentre chez moi avec le bronze ou l'argent. Je suis venue pour l'or. Je me suis entraînée pour l'or. Et je n'avais que ça comme objectif. Il n'y avait pas de plan B. Tu vois, quand j'ai commencé la boxe, j'étais vraiment dans l'état d'esprit. J'avais un an, deux ans de boxe. J'étais dans l'état d'esprit que je pouvais frapper toutes les filles de l'équipe de France. Toutes catégories confondues. Je suis une ouf. Alors que, tu vois, pas du tout. Je n'avais pas du tout le niveau. Mais c'est juste pour te dire la mentalité dans laquelle j'étais. Je croyais en moi. Et on va dire, j'ai vraiment perdu cette confiance quand je suis arrivée en équipe de France parce que je n'avais plus du tout la même relation avec le coach. Et tu vois, ça, je ne lui jette pas la pierre. Lui qui soit incompétent, ce n'est pas mon souci en vrai. Moi, j'aurais pu en tant que femme, en tant qu'athlète, peut-être me remettre en question, essayer d'évoluer vis-à-vis de ça. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire toute seule. Donc aujourd'hui, bien sûr, le fait que les coachs ont changé, ça change tout. Mais j'ai aussi accordé plus d'importance à l'aspect mental dans le fait d'avoir un préparateur mental, Aurélien Duarte, avec qui on fait un travail incroyable. Tu vois, il me fait vraiment économiser de l'énergie. En fait, il me fait prendre conscience de ce que je suis capable de faire. et du coup, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner plein de trucs. Ça me fait gagner des combats aussi, des médailles. En fait, une chose est sûre, j'aurais réussi dans n'importe quel domaine. Je suis trop déterminée. Je m'en serais donné les moyens et que ça soit dans les études, dans le sport ou dans un métier normal, j'aurais sorti mon épingle du jeu. Et aujourd'hui, ça a été dans la boxe. Je m'en suis donné les moyens, ça a payé. Aujourd'hui, j'ai des entreprises qui me font confiance et qui me permettent de vivre ça. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Voici! 3 2